bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez la forme bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude on se retrouve sur du Call of Duty Black Ops Cold War on continue la série sur les mitraillettes et cette fois ci on passe à la OTS 9 alors ok je sais je sais je sais je suis à la bourre ça fait un moment qu'elle est sortie mais bon c'est pas grave on va se rattraper un petit peu alors évidemment je vais pas me casser la tête à faire tous les défis pour la débloquer évidemment Activision savent très bien faire ça d'ailleurs c'est soit être la mettre gratos mais alors tu as des défis de plus en plus casse couilles parce que c'est encore de plus en plus chiant ou alors tu peux aller dans la boutique tranquille tu l'achètes direct et tranquille donc bon bah voilà un mode pigeon activé donc évidemment on était dans la boutique pour se l'acheter mais bon avant ça n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous aimez cette petite vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner à mettre la petite cloche des notifications et tout ça donc dans cette vidéo on va aller donc dans la boutique on va aller voir aussi on va faire une première game alors bon je vous ai fait une première game où on découvre un petit peu la larme et tout ça comment aller et tout après j'ai continué à jouer un petit peu parce que bon là évidemment j'ai déjà tourné la vidéo j'ai continué à jouer un petit peu j'ai débloqué assez rapidement quand même le le camouflage diamant et puis à la fin surtout pour la classe et puis vous dire un petit peu tout ce que j'en pense allez let's go c'est parti allez c'est parti mode pigeon activé merci activision ok les amis on se retrouve sur la map yaman tao franchement évidemment en prend la hôtesse bon et je vous cache pas j'ai fait quelques petites parties un petit peu pour me tâter un petit peu avec l'arme franchement ouais je la trouve pas mal c'est pas la meilleure des mitraillettes mais franchement elle est pas mal là je suis en train de monter un petit peu les classes là pour avoir un max d'accessoires en plus là c'est double xp en ce moment donc franchement c'est plutôt cool ça va assez vite franchement j'ai ça fait quoi ça fait peut-être 20 minutes là que je fais quelques parties mais une demi-heure allez on va dire je suis déjà au niveau plus de 30 je crois donc franchement ça c'est cool ouais j'ai plusieurs trucs à dire sur la sur la mitraillette elle est cool par contre le chargeur il est minuscule parce que franchement elle défouraille mais alors elle a une cadence elle a une cadence de malade mais par contre il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur donc moi je me retrouve très très vite à court et pour enchaîner franchement alors plus le problème c'est que souvent j'oublie quoi j'oublie j'essaye de j'essaye de tirer la puis il y en a un deuxième qui arrive évidemment bah j'ai eu plus de balles dans le chargeur donc bon je me fais avoir bon enfin bon bref c'est pas grave allez on est parti sur la map yaman tao franchement et j'ai j'aime bien cette map elle est super cool franchement c'est l'une de mes maps préférées allez on va passer du côté gauche là en général c'est soyez du monde soit y'a personne ouah le monde voile le monde punaise on prend un peu de santé là ouais alors j'ai mis les flashs parce que je veux débloquer un petit peu les camouflages ouais on va revenir tous au fond c'est sûr allez allez bah voilà qu'est ce que je vous disais ah évidemment j'ai plus de balles dans le chargeur ah punaise allez viens là c'est pas moi qui lui en plus purée voleur bon alors je sens que par contre vous voyez allons allons dire à longue distance c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure je trouve qu'en fait à longue distance elle a pas mal de recul bien ici toi bien ici on va essayer de pas tomber ok maintenant on m'a volé le kill la série j'étais en train de courir après les gars bon j'ai vu une ombre on s'est fait tuer bon bah allez ça dégage bon pour l'instant ça va on est devant ok vous voyez niveau 31 et franchement niveau 31 j'ai dû commencer il y a quoi il y a une demi-heure parce qu'en fait je vous explique j'avais enregistré l'achat tout ça machin mais en fait ça avait pas pris donc ça a pris mais que dernier moment ça a merdé dont ils ont enregistrement sérieux c'est pour ça que l'achat a été très très rapide parce que je l'ai mis au dernier moment ça enregistre un petit peu j'ai dû le récupérer enfin bon bref on s'en fout principal c'est quoi on va essayer de on va essayer de faire le tour pour les prendre par derrière ce que je disais là par contre j'ai un pas vrai dès que tu prends un peu de distance elle a un peu de recul bon franchement j'espère que les vacances ça va vous est bien ici toi nous pour l'instant ça se passe tranquille bon évidemment avec le passe là c'est un peu casse couille parce que du coup on peut pas faire les sorties comme on veut aïe on peut pas faire les peut pas faire les sorties comme on veut à cause du passe parce que ma femme c'est bon elle a la deuxième dose mais moi je l'ai pas encore évidemment on va pouvoir sortir que elle avec les enfants bon bref on s'en fout on est en vacances c'est le principal aller jouer les points rouges là le mec il en dessous il vient pas il y a du monde qui m'a fait mal ouais franchement j'ai un sale réflexe en plus parce que là comme je veux débloquer les camouflages je suis obligé de mettre aïe arrête arrête ouais comme je comme là je veux débloquer les camouflages j'ai mis là là comment s'appelle la grenade à merde je perds mes mots la grenade flash voilà pardon j'ai mis la grenade flash alors que d'habitude je mets le je mets les soins j'ai tellement l'habitude de jouer avec les soins qu'il ya des fois je te mets j'oublie que j'ai la grenade flash a toujours casse couille avec leur camouflage là alors défi du moins encore les défis là je trouve encore ça ça peut aller quoi c'est plus une question d'habitude c'est bon après j'avoue que là avec le double xp en plus j'ai l'impression d'aller assez vite et là on enchaîne pas même une petite sondinaire je ferais mieux de fermer ma gueule des fois mais tu avais quoi parce que j'ai bien explosé c'était la phara pour l'instant l'arme ça va c'est ça sera pas ma mitraillette préférée mais pour aller un petit peu dans la rota histoire de changer un petit peu de d'armes ça peut être cool bon déjà elle est elle est sympa elle est jolie elle est très très bonne cadence elle est une très très bonne cadence par contre où elle a vraiment passé balle dans le chargeur et le pire c'est que là c'est le chargeur qui a le alors c'est pas le chargeur qui a la plus grande capacité avec jenny parce qu'autrement il est trop trop long à recharger mais c'est celui à 32 32 balles dans le chargeur et où il me prend pour un con là mais tu m'as pris pas un an toi mais ouais tu passes ton temps à recharger 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 et des fois c'est chiant parce que quand tu as un seul mec ça va mais quand tu en as deux ou trois laisse tomber pour peu que tu manques un peu de précision c'est mort donc ça pour moi c'est le premier petit défaut le deuxième défaut c'est calme au battant je vais prendre ça démolir ça ça fait le ménage c'est le tour ok série de 6 ça fait plaisir vous voyez là j'ai j'ai voulu me soigner comme un gros débit ne fuis pas mon ami vient me voir allez bon bah c'est cool et bonne petite première game franchement c'est pas mal bon vous savez quoi on va se retrouver un petit peu plus loin attendez à l'enfance ça ouais ben non évidemment j'ai pas la qu'il calme vous savez quoi je pense que je vais encore jouer un petit peu et comme ça dès que j'aurai débloqué tous les accessoires et peut-être tu as aussi le camouflage en diamant on se retrouvera pour une deuxième partie où je vous présente un petit peu ma classe et compagnie on finit de le regarder allez let's go c'est parti sur la deuxième bon on est parti sur the pin donc comme je vous avais dit là j'ai débloqué tous les accessoires tous les camouflages donc là je vous montre un petit peu cette game et puis bien à la fin on parlera un petit peu de la classe et compagnie donc je vous dirais un petit peu aussi ma ressenti vraiment sur l'arme bah en fait ça peut changer à rapports ce que j'ai dit depuis le début parce que quand vous achetez celle qui a dans la dans la boutique vous avez quasiment tous les meilleurs accessoires donc que bon vous débloquer si à la je crois il ya là qu'on s'appelle la crosse qu'on débloque et tout ça mais bon elle est quasiment au max donc franchement si vous voulez pas vous prendre la tête prenez dans la boutique plus ça fera plaisir activision un peu moins votre portefeuille mais bon donc ouais comme je disais franchement elle est pas mal ça ça va aller au corps à corps elle fait super mal bon par contre je trouve qu'à moyenne distance elle est pas ultra ultra efficace et donc si jamais on n'a pas un shoot d'enfer comme moi j'ai pas un shoot d'enfer quand on n'a pas un shoot d'enfer bah franchement on gaspille beaucoup de balles et comme elle a pas beaucoup de balles dans le chargeur parce que qui dit pas beaucoup de balles dans le chargeur et en plus grande grande comment s'appelle je discute ouais quand on n'a pas beaucoup de balles dans le chargeur et qu'elle a une cadence de tir énorme bah évidemment vous retrouvez vite à court et c'est mon cas principalement souvent mais bon comme je disais ouais c'est quand même cool un petit peu pour changer attend de tirer de loin bon on commence mal c'est pas grave puis ouais c'est pareil à longue distance elle a quand même un petit peu de recul quand tu vas me dire c'est normal mais à longue distance elle a pas mal de recul c'est un peu plus compliqué donc ça dépend aussi des maps vous voyez de près à tue directement pas de problème aïe ça fait plaisir de pouvoir remettre la seringue pour soigner ok et lui je l'ai eu sérieux je lui fais croire que je me barrais pour revenir bon bah écoute et franchement on s'en sent pas mal là c'est un peu du spawn kill ouais je vous l'avoue mais bon a bien joué à lui là il avait marre que je le tue là bon c'est pas du coup je me suis rattrapé un petit peu de mon début de game est par contre franchement c'est l'une des premières fois où je vais aussi vite pour c'est l'une des premières fois je vais aussi vite pour débloquer le les camuflages franchement il ya juste j'ai été un petit peu en hardcore pour faire les tirs de loin franchement et vous emmerdez pas si vous voulez débloquer les camouflages pour les tirs de loin aller en hardcore vous allez voir vous allez encore allez bien ici toi vous allez encore franchement ça se fait ça se fait nickel allez en trois quatre parties vous mettez sur newton longue distance alors d'accord c'est un jeu dégueulasse de camp mais franchement ça va c'est ce qui est plus efficace et plus rapide pour faire les tirs de loin vous emmerdez pas aller en hardcore que vous allez débloquer ça en deux trois parties et toi là bon bah écoute pour l'instant devant ah j'ai été con sérieux bon on n'en parlera pas tu m'as vu je t'ai vu on s'est vu ouais mais je suis con sérieux mais ah je me suis explosé la gueule tout seul n'importe quoi ah là là on va essayer de pas refaire la même chose évidemment il est plus là attend je vois le point rouge il s'est barré au fond là-haut on va aller chercher allez voilà comme ça je me suis vengé ouf il y a du monde faut que je me soigne attends ouais c'est bon mes potes ils s'en sont occupés nickel ah là là t'es bien mort complètement là d'accord et regardez moi ça elle est belle franchement cool non bon je pense à ça je voulais même pas montrer celle de la celle de la variante après après vous pouvez la voir dans la dans la miniature ah j'adore faire ça tu leur fais croire que tu pars d'un côté tu reviens de l'autre c'est les déplacements ça mon ami c'est les déplacements ça peut revenir par là et je me suis pas tué avec un franchement après je vous avoue cette map c'est vraiment pas ma préférée quoi un peu chiante j'aimerais bien qu'ils en remettent terminal franchement est ce qu'il s'est mangé lui waouh ah j'aurais pas aimé là allez bien là je savais que j'allais mourir je savais qu'il allait mourir avant moi ah c'est pas grave et on est déjà presque à la fin et voilà en attendant j'ai mes notifications c'est super bon aïe aïe c'est qui qui me tire voilà ok ouais comme j'ai franchement j'aimerais bien qu'ils nous remettent terminal ce serait cool vraiment et j'avais bien putain j'entendais bien mec viens là viens là viens là il a fallu me la mettre en plus un elle est aussi tu vas lui il va nous chercher au spawn mais arrête de courir aïe 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 et il me fait chier lui franchement il me fait chier attend et l'autre il me courra pas ou pas aussi ouais allez 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 franchement sur un truc de bien quoi les mecs qui me courent après je me planque je tue les deux bon donc je suis mort avant mais bon c'est pas et la vitesse à laquelle ça tourne les spawn sérieux et du coup on est je croyais qu'il est le piqué en plus allez les petits potes venez non putain j'aurais vu personne et c'est pas possible là pour la fin de la vidéo j'aurais au moins aimé faire un dernier petit qu'il attendait je t'ai vu toi je t'ai entendu un mec bon ben c'est pas on finit premier quand même c'est cool et de 23 et franchement je pensais pas de 23 bah écoute on va voir est ce qu'on a la kill cam ou pas évidemment non bon je m'en doute un petit peu j'ai pas j'ai pas été exceptionnel donc j'ai pas enchaîné comme comme j'aimais ce qu'il a fait ça va voilà ça par contre moi de loin avec la métriade c'est pas possible évidemment c'est moi qui tue en dernier vous pouvez le voir bon c'était juste parce que je voulais passer à la caméra ouais écoutez on va aller directement voir dans la dans ma cas c'est ce que j'ai mis dessus c'est parti bon voilà on se retrouve un petit peu dans mon dans ma classe donc à la ots 9 dans l'armure et alors au niveau de la lunette comme d'hab franchement vous avez pu le voir j'ai rien mis du tout parce que je trouve qu'avec la mire c'est très très bien donc bon si vous voulez mettre quelque chose mettez un viseur mais franchement avec la mire c'est très très bien ça dégage toute la vue c'est très très cool essayez avec la mire vous allez voir si vous êtes habitué au viseur essayez avec la mire vous allez voir c'est très très cool au niveau de la bouche je mets le silencieux sonore alors là c'est un petit peu différent de base il y avait le silencieux grue voyez il y avait le silencieux grue par contre au niveau de la portée des dégâts c'est 11 mètres 80 ce qui est pas extraordinaire j'ai essayé les deux mais du coup le silencieux sonore la voyant à 13 mètres et franchement je trouve ça beaucoup mieux donc essayer les deux vous allez voir d'habitude mais tout le temps le silencieux grue mais là pour le coup on gagne quand même de la distance au niveau du canon donc je mets le vdv renforcer un c'est toujours bas là par contre c'est aussi pour augmenter la portée des dégâts donc puis aussi la vitesse des balles de 80% donc ça c'est important au niveau du corps comme d'habitude la service est stable au niveau de l'accessoire de canon comme d'habitude la poignée spète naze pour le contrôle du recul horizontal et vertical donc ça c'est ce que je mets sur toutes les mitraillettes au niveau du chargeur ben je mets le dernier c'est celui qui a 32 cartouches une seconde 4 pour recharger donc pour recharger c'est ultra rapide par contre je continue à croire que bon 32 balles dans le chargeur avec si peu de avec une grosse cadence de tir comme ça c'est assez compliqué mais bon c'est un peu plus chance c'est pour ça que ça sera pas mon arme favorite de prédilection au niveau du revêtement toujours pareil élastique grue pour le temps nécessaire pour regarder dans le leaser s'accélérer donc c'est ce qui est nickel et au niveau de la crosse je mets toujours la crosse squelettique comme sur toutes les mitraillettes donc c'est surtout pour le temps de transition du tir au sprint bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus franchement c'est ce qui nous fait plaisir ça aide à faire augmenter la chaîne on augmente un petit peu c'est c'est cool n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche des notifications pour rien louper des prochaines vidéos et puis je vous mets aussi juste ici pour une fois je me suis pas planté je vous mets juste ici nos dernières vidéos n'hésitez pas à aller les voir et puis je vous dis à la fois prochaine allez ciao